bonjour ou bonsoir à tous et à toutes chacun et à chacune j'espère vous trouver en bonne santé et en confiance surtout je dis confiance parce que il en faut bien pour traverser le tumulte des conditions qui semblent être un peu allées contre nous en apparence mais j'insiste je dis bien en apparence donc vraiment gardons 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 la confiance aujourd'hui pour les trois ans de la chaîne je me suis dit qu'un petit bilan pouvait être bienvenue et puis surtout comme j'ai la disponibilité de le faire et bien pourquoi s'en priver un voilà moi ça me motive vraiment vraiment très très fort de de partager une certaine vision du monde de la vie de l'existence de partager ma vision du monde en fait finalement et voilà comme ça me motive et bien pareil pourquoi s'en priver alors tout d'abord pour commencer qu'est ce que c'est que ce titre je suis né femme et je le deviens disons justement que j'avais envie de me faire ce petit cadeau et du coup de vous faire ce petit cadeau puisque entre parenthèses dans l'absolu bah nous sommes un voilà comme ça vous avez déjà un élément de réponse sur que ce qu'elle veut dire quand elle parle de sa vision du monde bah oui nous sommes un les amis et ce ne sont pas que des mots il suffit de se mettre dans la peau d'un cosmonaute et de prendre du recul on s'imagine en train de sortir de la stratosphère et que ce qu'on observe là une forme sphérique absolument bouleversante qu'on appelle la terre et qui semble aussi unifiée qu'une cellule dans un immense corps inter sidéral alors bon là si il ya des adeptes de la théorie de la terre plate parmi nous possible que je les ai déjà perdu et puis pour les autres très vite c'est vrai que ça peut donner le vertige d'aller aussi vite là bas on a envie de dire où ce n'est qu'est ce que tu fais reviens donc je reviens on revient sur terre je vous propose de revenir ici et maintenant et je vous raconte le pourquoi du comment d'abord le comment déjà il ya peut-être des voix qui sont en train de se dire bah ouais femme nomade alors déjà t'es passé par femme nomade asmr 1 ensuite femme nomade tout court va falloir que tu décides et oui c'est vrai que je comprends bien je comprends bien cette cette irritation je dirais ça comme ça cet agacement mais en vrai ou ce questionnement peut-être pas cet agacement peut-être simplement ce questionnement mais voilà en vrai j'ai toujours eu du mal avec les étiquettes les défis les définitions surtout quand elles sont très simples en ce qui me concerne en tous les cas c'est à dire qu'à la question présente toi ou qu'est ce que tu fais dans la vie j'ai vraiment toujours eu du mal à répondre de façon synthétique certains se reconnaîtront peut-être mais c'est vrai que j'aime tellement de choses je suis traversée par tellement de choses dans une journée dans une dans une heure même en fait qu'utiliser un sens qui donne une certaine constance fixée bah ce serait mentir voilà après ça n'empêche pas la consistance hein voilà vraiment je répète ça n'empêche pas la consistance de l'être quand on a du mal à mettre des définitions fixées comme ça au contraire mais mais voilà c'est à dire que ça a toujours été une difficulté par ailleurs j'ai quand même envie de dire aussi que la consistance ne réduit pas la vulnérabilité mais ça c'est autre chose en vrai je pourrais déjà dire je suis quelqu'un qui qui fait beaucoup de parenthèses quand elle creuse voilà déjà ça ça donne une indication en tous les cas une des consistances une des consistances vraiment principal qu'on peut retrouver ici chez moi je suppose chez plein d'autres et bien c'est c'est le mouvement clairement c'est 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 le mouvement c'est je suis quelqu'un qui est resté très peu de temps au même endroit voilà depuis que j'ai quitté la maison de mes parents ma première tribu ma première tribu magie j'ai pas cessé de je n'ai pas cessé de de bouger d'un endroit à l'autre j'aime la danse énormément et je dirais que plus qu'aimer la danse j'aime sentir vraiment quand la vie danse en moi parce que ça ça fait rayonner une certaine gestuelle une certaine coordination qui qui plonge avec les sons avec le rythme avec avec le moment en fait et voilà ce cet esprit du mouvement cette notion du mouvement ben on la retrouve dans le terme nomade que vous avez retrouvé dans l'intitulé de la chaîne et franchement je me soupçonne même peut-être encore le changer à l'avenir il n'y a pas de garantie à ce niveau là mais en attendant pourquoi est ce que femme nomade a été écrit de la sorte pourquoi le terme femme de cette façon là avec un f et puis ensuite âme est bien justement dans ma vision que je partage avec d'autres j'ai aucun monopole là dessus et selon la tradition soufi à laquelle je suis rattachée l'âme à plusieurs degrés de maturité de maturité spirituelle j'entends et elle s'incarne dans un corps dont le principe dominant va être féminin ou masculin et c'est vrai qu'à l'époque où la question du genre est si discuté si remise en question utilisée exploité même à des fins pas toujours très très clair pas toujours très intègre en tous les cas par certaines élites alors entre parenthèses pour certains et certaines c'est une question complexe qu'ils vivent dans leur esprit dans leur psychologie dans leur chair et voilà c'est c'est quelque chose qui doit être reconnu et et qui doit être entendu il n'y a pas de voilà vraiment pas de questionnement pour ma part à ce niveau là maintenant moi j'observe que ce mal être cette souffrance peut être une aubaine en fait une opportunité par justement certaines élites pour fixer de nouvelles normes et c'est vrai que quand on bat campagne sur ces sujets là alors que simplement je sais pas demander une journée de congé pendant ces périodes pour une femme est quelque chose de d'absolument tabou et difficile à à prononcer je me dis qu'il ya des zones d'ombre sur ces questions voilà et quoi qu'il en soit c'est quelque chose qui je pense pour les générations futures peut-être pourrait fragiliser des piliers de consistance justement sur l'intégrité et au sujet de l'intégrité des individus alors c'est vrai que dans cette actualité liée au genre moi personnellement je me positionne en tant que femme f1 née dans un corps de femmes et qui est régi par des besoins spécifiques des particularités et qui sont liées à cette condition là et que j'ai personnellement envie d'honorer et que j'honore lorsque je vois que cet aspect là est vécu de façon épanouie et pleinement assumé voilà en tous les cas pour résumer et faire vraiment un résumé du résumé de l'identité de femme nomade je me suis dit que que vous partagez ces petits aspects là pouvait apporter des clés de compréhension sur le pourquoi du comment sans rentrer trop dans dans les détails et dans les profondeurs de la question en tous les cas ça met en lumière quelque chose que j'ai quand même envie que vous sachiez c'est que lorsque je choisis un mot lorsque je choisis un sens lorsque je choisis de dire certains messages et d'exposer certaines images bah sachez que c'est fait en âme et conscience c'est à dire qu'il y a une une réflexion sous-jacente sur le sens et sur comment est ce que ça me permet de garder une certaine intégrité ça c'est quelque chose qui vraiment m'accompagne depuis toujours et qui m'accompagne clairement dans tous les aspects de ma vie maintenant ça veut pas dire que les choses ne peuvent pas se faire par instinct j'agis assez bien par instinct aussi mais cet instinct bénéficie aussi de tout le travail qui se fait en amont sur la question du sens sur la question de l'intégrité sur la question des valeurs en ce qui concerne le sigle à smr et ben c'est et bien c'est simple je suis passée par par ce type d'activité là par ce billet pour apparaître sur la plateforme qui youtube parce qu'à ce moment là je me disais que c'était vraiment le bon moyen pour moi de passer ces messages inspirant tout en permettant aux gens de se relaxer et puis moi même en fait j'appréciais bien certains artistes à smr etc mais à un moment donné c'est comme si j'ai vécu une sorte de dilemme je me suis dit là peut-être alors en plus du fait qui est vraiment une grosse 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 évolution sur l'activité à smr sur youtube avec laquelle je me reconnais pas trop mais voilà déjà déjà au début je l'avais mentionné même pour ma première vidéo où j'avais dit voilà il ya certaines activités à smr avec lesquelles c'est pas ok pour moi et puis d'autres contraire je les trouve non seulement relaxante mais en plus de ça très positive et j'ai envie de me brancher sur celle ci pour apporter ma pierre à l'edifice de votre relaxation n'est ce pas et voilà ça n'a pas été si simple parce que je vraiment je me suis dit à un moment donné ok là tu es en train d'encourager une certaine habitude de s'endormir avec un écran et des écouteurs vraiment je me suis dit tu participes à ça en fait tu participes à cet essor du du numérique qui est sur présent dans les foyers dans la vie de tout un chacun vraiment parce que ça fait partie aussi de ma vision pour moi il ya vraiment autant voilà oui petite parenthèse mise parenthèse possible que je dise beaucoup les mots partage les mots vraiment les mots un petit peu voilà en vrai et peut-être aussi en vrai voilà trois petits points en vrai virgule c'est vrai que ça s'arrêtera pas ça s'arrêtera jamais je je m'observe dans le même temps que je parle et je sais que plus il ya de la spontanéité et plus ces petits mots peuvent peuvent apparaître et certainement d'autres voilà c'est c'est comme ça et peut-être le voilà aussi d'ailleurs bref on ferme la parenthèse donc oui ça fait partie un petit peu de ma vision de l'existence je j'estime et j'ai aucun mérite par rapport à cette sensibilité là cette intuition là je me branche suffisamment sur sur ce qui est comme un humoriste va observer la vie de tous les jours pour pour en tirer sa substantifique moelle et proposer une mise en scène un art un texte qui va nous emporter qui va nous faire voyager qui fait rigoler par ailleurs et bien je fais un peu pareil j'observe ce qui m'entoure et je laisse cela percoler d'une certaine façon et il ya une intuition qui va débarquer une une connaisse une cognition peut être qui va se mettre en branle et qui va synthétiser l'information de façon à correspondre à ce à un certain bon sens quoi finalement c'est vraiment ça c'est il ya aucun aucun mérite c'est juste juste de la conscience et cette conscience là ben j'ai envie de de vous la partager aujourd'hui et dans le même temps je comprends absolument qu'il y ait un besoin un moment donné de ça en fait pour pour s'endormir pour se relaxer parce que les contingences font que c'est très 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 stressant que ce soit au niveau du boulot que ce soit au niveau de ce qu'on vit en ce moment que ce soit au niveau personnel au niveau santé à plein on a toutes les raisons en fait d'être en tension et d'avoir un moment donné le besoin de nous faciliter un certain état de relaxation j'en ai eu besoin moi même mais à mon échelle en tant que personne qui propose des voix là des un médium finalement puisque les vidéos c'est un médium et ben je me suis dit est ce que tu as envie exclusivement de te retrouver de cibler là dans ton activité parce que en miroir de cette réalité je voulais pas passer le message que c'est la solution pour se relaxer si on a une problématique pour dormir pour se détendre pour se déstresser il faut absolument chercher la cause des causes ça c'est clair et net on peut pas passer par cette économie faire cette économie là pardon voilà et si les vidéos de relaxation sont un moyen elles ne sont elles ne doivent pas devenir le moyen comme ça vous avez un petit peu ma façon de penser c'est je pense toujours le sens que je mets que je place dans un dialogue en miroir entre mes valeurs et comment est ce que je veux agir à partir d'elle et tout et notamment cette chaîne bénéficie ou est altérée par ce mécanisme là maintenant ça veut pas dire que je ne vais plus en faire ça c'est je pense que voilà j'aurai clairement l'inspiration quand j'aurai la disponibilité d'en refaire mais j'ai envie d'élargir le champ des possibilités le fond c'est mon intention mes valeurs de partage de partager des messages qui moi m'inspire de façon à inspirer au bien en fait avec un grand b et le médium et bien ça peut être celui ci et ça l'a été celui des vidéos à smr et puis ça peut être d'autres médiums comme là par exemple où je suis en train de parler avec avec ma simple voix du coup cela m'amène aussi à dire pourquoi ou en tout cas à exprimer et partager pourquoi est ce que je suis si peu présente sur le web et bien pareil en fait c'est vraiment une question de nomadisme voilà et c'est vrai que je suis plus plus active et plus présente entre guillemets dans la vie réelle en fait c'est vrai que cette année n'a pas été de tout repos même ces dernières années et pour tout le monde finalement pour ma part j'ai eu mon lot de de challenge et disons que je suis quelqu'un qui process beaucoup alors que ce que j'entends par processer c'est en fait il faut partir du principe que toutes les situations de tous les jours pour moi vont être des occasions de travail ce que j'entends par travail c'est le fait d'entrer en introspection le fait de questionner le fait de grandir en fait tout simplement voilà c'est vraiment les situations du quotidien sont pour moi un miroir et un un exhausteur qui va venir travailler ma nature spirituelle finalement et du coup puisque ben un process c'est quand même une énergie ben j'ai avoir besoin de temps j'ai avoir besoin d'espace pour faire ça parce que finalement c'est pas vraiment un choix c'est ce qui est c'est 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 comme ça quand on quand on quand on oeuvre pour la conscience ben ça nécessite des plongées à l'intérieur de nous même et plus on plonge profondément et plus on a besoin de temps pour remonter si vous préférez le mot digérer ben c'est pour digérer aussi c'est comme vous voulez bref ça prend de l'énergie et ça prend du temps vraiment et c'est c'est quelque chose qui est qui est vivant qui est permanent chez moi donc voilà ça fait partie de la consistance de du mouvement en parallèle à ça j'ai une santé qui est ce qu'elle est ça veut dire que mon énergie elle n'est pas toujours constante donc si vous appréciez les effets de surprise que vous n'avez pas d'attente vis-à-vis de cette chaîne et ben c'est tant mieux parce que on va vraiment beaucoup s'entendre voilà je pense que vous et moi on sera vraiment content après si vous avez des attentes que je publie tous les x temps que vous trouvez que c'est pas sérieux parce que à un moment donné j'ai décidé de mettre femme nomade à smr et puis ensuite j'ai pas j'ai retiré le smr etc etc bon bah vous risque clairement d'être déçu et voilà quoi donc désolé d'avance mais c'est vraiment ce qui est pour le reste ça me permet aussi de vous annoncer c'est ce qui fait aussi ma ma faible représentation sur ma faible représentation sur sur youtube c'est que c'est que j'ai officialisé enfin mon association sans but lucratif je dis mon association mais en fait on est quatre dessus mais bon voilà comme je l'ai initié je l'ai initié l'appareil on pourrait discuter cela a été initié par mon canal parce que ce flux inspirationnel ben j'ai aucun je vais dire droit de propriété dessus comme personne n'a en réalité de droit de propriété sur quoi que ce soit même pas sa maison même pas ses enfants mais bon bref on va pas rentrer dans dans ces dans ces considérations là maintenant on va dire que j'ai eu envie ça faisait un moment vraiment un long moment ça a été un long processus ça aussi de de créer une association et il m'a fallu le temps le temps de de peaufiner une vision que j'avais déjà écrite élaborée il ya plus de dix ans que j'ai re peaufiner retravailler etc trouver les personnes etc bref oui mais c'est parce que par le passé j'avais déjà une association mais qui n'avait pas été officielle et officielle et officielle est juridiquement mais il était tout à fait opérante elle s'appelait oz oz e avec un point d'exclamation voilà c'est un projet qui a vraiment qui a été porteur pour moi et pour toutes les personnes qui ont bénéficié des activités à ce moment là et puis à un moment donné ben toujours dans cet esprit de nomadisme ça fait ça fait on va dire en 2017 donc ça fait quatre ans 2017 que j'ai communiqué le fait que oz s'arrêter là et que ou ce n'a prenait la pause et que je prenais la pause voilà j'avais besoin de de me recentrer et puis il y avait d'autres choses à côté dont une formation en comment ça s'appelle en ateliers de philosophie et méditation par la l'association sève la fondation sève pardon de frédéric le noir et dans le même temps j'étais dans une formation artistique en performance scénique qui était vraiment très très prenante voilà et l'une ou l'autre chose donc j'avais besoin de de prioriser en sachant que cette cette configuration allait en rester là et là maintenant c'est une nouvelle configuration que je propose dont le but est d'oeuvrer pour l'épanouissement du potentiel humain et de la culture de paix à mon avis je vous ferai bien un autre podcast sur sur ce que j'entends par le potentiel humain et la culture de paix voilà en attendant je vous mets quoi qu'il en soit déjà le site ici en bas dans la barre d'infos sachez que cette association s'appelle les couleurs de l'arborescence voilà voilà je suis très très contente de cet intitulé pour lequel vous vous en doutez j'ai vraiment aussi médité mais vraiment médité longuement et puis pouf c'est arrivé comme ça comme comme par magie comme une évidence voilà et et ben je pareil je vous ferai un podcast sur sur pourquoi les couleurs de l'arborescence voilà je vous demande évidemment un petit peu de temps là dessus ne me mettez pas la pression s'il vous plaît s'il vous plaît ça viendra en temps voulu et ça se fera quand ça se fera quand ce sera juste quoi qu'il en soit comme je vous le disais je vous mets le lien du site ici en barre d'infos le site n'est pas tout à fait finalisé mais c'est déjà c'est déjà une étape de travail voilà que j'ai fait toute seule comme une grande et j'ai bénéficié de l'aide de ma petite cousine wassila qui se qui se forme en informatique wassila si tu passes par là si tu entends ce podcast merci 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 pour ta présence pour tes encouragements pour 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 tous ces moments de partage autour de ce site voilà c'était vraiment une agréable expérience et j'espère j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble voilà cette petite parenthèse fermée je pense que je suis arrivé à faire le tour un peu de de là où je voulais en venir de mes idées finalement c'est une présentation mais comme c'est la deuxième présentation c'est une représentation et puis finalement c'est ça la vie c'est que c'est que c'est que on mute voilà c'est un terme apprécié en ce moment on mute voilà et on mue aussi et on évolue et on se redéfinit en tous les cas quand on se laisse redéfinir par ce qui se passe à l'intérieur de nous c'est toujours pour pour plus de consistance pour plus de rapprochement pour plus d'alignement donc je ne peux que vous encourager à processer à entrer à l'intérieur de vous même moi en tous les cas je pense que je n'ai pas terminé de le faire et je sais pas si si j'aurais terminé un jour pour ce podcast si qui était le premier par ailleurs ben je pense que j'en ai fini je vous dis à très vite pour un nouveau podcast je pense et qui me permettra de répondre aux questions suivantes pourquoi est ce que je me fiche de l'algorithme et pourquoi est ce que je me fiche de la monétisation voilà d'ici là prenez soin de vous j'ai été très très contente de fêter ce podcast d'anniversaire comme ça avec vous et j'espère qu'il en aura de nombreux après celui ci voilà voilà prenez soin de vous à très vite et gardez confiance gardant confiance bon Sous-titrage ST' 501